Alors avec nous Gislaine Soeffroyer, c'est l'héroïne de 1971 puisqu'elle a joué le premier match de l'équipe de France Féminine ici. 4-0, mes amis ont bien fait le travail puisque il y en a une qui a mis 3 buts et puis l'autre 1, 2 en première mi-temps, 2 en seconde. Alors il faut rappeler que ce jour-là on jouait 2 fois 35 minutes, les féminines ne jouaient pas 45 minutes et on jouait avec un ballon de type 4, c'était minime. Mais bon, depuis ça a progressé et les règles du football féminin et masculin sont devenues les mêmes. La date ça doit être, c'est avril 71, moi j'étais jeune, j'avais 16 ans, donc j'étais pas titulaire, je suis rentrée en cours de match en deuxième mi-temps et on a gagné 4-0, on menait déjà 2-0 à la mi-temps, donc ça a été confortable. À la fin du match on nous a annoncé que grâce à ce match que nous avions gagné, on partait au Mexique pour une coupe du monde officielle. À 16 ans, on est insouciants, on se laisse vivre, on se laisse porter et puis on arrivait à jouer notre sport préféré, c'était pas toujours évident. Mais là on y était parvenu, donc pour nous c'était super. Mais parfois c'était les colibés qu'on entendait autour du terrain qui n'étaient pas toujours sympas. Oui, parce que nous étions des femmes, attendez, c'était pas sympa, il fallait jouer un peu les coudes, mais bon, c'est pas le sait qu'on y arrivait. On n'a pas attendu 98, comme dirait Thierry Roland, pour aimer le football en particulier. Et je regarde, que ce soit le football masculin ou féminin, je les regarde avec autant de plaisir. Voilà, c'est l'histoire de Gicelyne, de l'équipe de France que vous découvrirez sur les écrans de France Télévisions au début de l'Euro. L'Euro c'est du 16 juillet au 6 août sur les antennes de France Télévisions, c'est aux Pays-Bas. Et croyez-moi, l'équipe de France méritera d'être suivie.